On parle souvent du danger de poster tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais cette mise en garde prend tout son sens quand on est directement touché par la situation. Durant la période du Covid, un imam a été contacté par un frère, dont la sœur avait contracté le coronavirus à seulement 19 ans. Et cette même sœur était décédée quelques jours auparavant. Pendant cette période où les gens étaient chez eux, l'application qui faisait fureur était TikTok. Et la sœur avait naturellement son compte. Étant assez jeune, elle avait posté des contenus embarrassants sur la plateforme. Et cela était resté, malgré qu'elle soit décédée. Et sa famille savait que cette fille ne voudrait pas qu'on se rappelle d'elle pour cela. Et ils ont contacté la plateforme pour que les contenus soient supprimés le plus rapidement. Et ils n'ont malheureusement pas réussi. Et il ne leur restait plus que des options, comme signaler son compte, afin qu'ils finissent supprimés. Comme nous l'a dit le prophète, il y a trois choses qui suivent le mort. Deux reviennent et une seule reste. Sa famille, son argent et ses actes le suivent. Et sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent. Dans le cas contraire, connaissez-vous ce jeune homme, connu pour imiter un célèbre imam sur les réseaux sociaux ? Et en entendant parler de lui, on voit des rappels, des cours, et on ne voit rien d'autre que du bien. On dit qu'il avait étudié en Égypte, et quelques temps avant sa mort, regardez le rappel qu'il avait fait. Quand quelqu'un a mort, les gens commencent à poste des photos ou des vidéos que la personne a recordé pendant qu'ils étaient vivants. Et vous voyez le frère, vous postez une photo ou des vidéos, dansez, ou chantez, ou en faisant quelque chose de mal, et vous write, R.I.P. Rest in peace. What is the best thing to do for someone when they die? Pray for them. They've gone, and you post his video doing something bad, and you write, R.I.P. Is that R.I.P. very sincere, or is that exposing a person? Man satara muslim, man satara hullahu fi dunya wal akhira. Whoever hides or covers the misdeed of a Muslim, Allah will do the same for them in this world as well as the next. Someone has died, he's going to his grave, she's going to her grave. Go through everything that is going to happen in the grave. You're not bothered about praying for them. All you're doing is posting their pictures, dirty pictures and videos, and you're writing R.I.P. Rest in peace. Is that rest in peace very sincere? If it is very sincere, you cannot do that. Allah nous dit dans le Qur'an, Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait de source sûre ce qu'il fera de sa journée de demain. Alors réfléchissons ne serait-ce que 5 minutes, et demandons-nous. Si on veut partir en continuant de recevoir des péchés, Ou bien continuer de voir jour après jour, notre balance de bonnes actions augmenter. Je vous laisse maintenant avec une de ses récitations, Afin qu'elle puisse lui accorder encore quelques bonnes actions. Le anderen C'est parti.